Vous envisagez une reconversion professionnelle ? Voici 4 piliers pour vous permettre de choisir puis de préparer une reconversion professionnelle réussie et qui correspond à ce dont vous avez vraiment envie. Si vous souhaitez être notifié de mes prochaines vidéos et ainsi vous faciliter le choix d'une prochaine étape professionnelle qui vous épanouit, je vous invite à cliquer sur s'abonner puis sur la cloche. Je suis Samuel Pillot, ingénieur, ancien consultant. Je me suis reconverti au métier de chef de cœur que j'ai appris notamment au conservatoire d'Amsterdam. Coach, j'ai également accompagné des dizaines de personnes dans leur choix d'une reconversion ou d'un changement professionnel. Avant de vous présenter les 4 piliers d'une reconversion professionnelle réussie, je tiens absolument à vous éviter 3 erreurs courantes dans les reconversions. La première de ces erreurs, c'est de croire que vous avez une voix, une passion, une vocation à trouver. Alors oui, certaines personnes ont une vocation ou du moins elles consacrent une grande partie de leur temps à un art, à un métier ou à une cause et elles en ont l'air tout à fait satisfaites. En voyant ces personnes, vous avez peut-être envie de trouver enfin ce métier qui allumera la flamme de votre passion, qui vous donnera l'énergie de soulever des montagnes, qui vous portera au sommet. Certes, une reconversion pourra vous satisfaire sur certains aspects, mais elle ne va pas régler tous vos problèmes. Par exemple, une des personnes que j'ai accompagnée a débuté des études de *** à l'école des *** de Paris. Elle a adoré ses études. Simplement, elle s'est rendue compte qu'elle est plus lente que la moyenne pour servir en boutique. Et elle a du mal à vivre les réactions impatientes de certains de ses clients. Au-delà de la nouvelle, elle envisageait d'arrêter ce métier qui présentait trop d'inconvénients pour elle. Mon message ici n'est pas de dire que son année d'études était une erreur. D'abord, elle était au chômage. Elle a pu se prouver qu'elle était capable d'intégrer la meilleure école *** de France. Elle a beaucoup appris sur *** et également sur elle pendant ses études. Et pendant ses études, elle touchait un salaire d'apprenti. Simplement, si vous envisagez pour votre reconversion un important investissement financier, un déménagement ou des études sur une durée très longue, il paraît très important que vous ayez en tête ce que vous attendez de cette reconversion et que vous en connaissiez les inconvénients et que vous sachiez si vous êtes prêt à les accepter ou pas. Et lorsque vous aurez identifié vos attentes, vous trouverez peut-être des ajustements plus simples à mettre en place et qui nourrissent tout autant ces attentes. Comme par exemple, l'ajustement des tâches que vous réalisez dans votre job actuel vers des tâches plus nourrissantes pour vous ou le fait de postuler et d'être embauché chez un employeur dont la culture correspond davantage à vos valeurs. Deuxième erreur classique. Vous lancez du jour au lendemain sans préparation en vous disant « au moins j'aurais essayé et j'aurais pas de regrets ». Entendons-le bien, le souhait d'essayer et de ne rien regretter me paraît tout à fait légitime. Beaucoup de personnes regrettent à la fin de leur vie de ne pas s'être autorisées à être heureuses et de ne pas avoir donné ce qu'elles pouvaient pour aller au bout de leur rêve. Simplement, l'argument « je n'aurais pas de regrets » ne doit pas servir d'excuse pour ne pas effectuer ce travail qui est certes chronophage et énergivore, d'aller voir sur le terrain à quoi ressemble concrètement le métier vers lequel vous voulez vous reconvertir et de vous poser les questions avec courage de « qu'est-ce que j'attends de cette reconversion et est-ce que je n'aurai pas d'autres moyens de l'obtenir ? » Troisième erreur, se reconvertir sans avoir examiné les aspects financiers. J'ai commis cette erreur. Je me suis dit « j'ai 30 000 euros en banque, ça me permet de vivre un an, je me lance dans la musique pendant 6 mois et si je n'arrive pas à me financer, je reviendrai dans le métier du conseil. » Et j'ai quitté mon employeur précédent. J'ai longtemps eu très peur de ne pas trouver de moyens de me financer alors même que mon employeur précédent aurait probablement accepté de me passer à 3, 5ème, ce qui aurait suffi à dégager suffisamment de temps pour commencer des études de musique. Maintenant que vous avez connaissance de 3 erreurs fréquentes dans le cadre d'une reconversion professionnelle, voici 4 piliers pour choisir puis préparer une reconversion professionnelle réussie et surtout qui corresponde à vos attentes. Le premier pilier, c'est de faire confiance à la fois à ses émotions, à son intuition et à sa raison et de les utiliser chacune à leur place. J'entends souvent parler de décisions rationnelles et beaucoup de personnes pensent qu'une bonne décision se prend en mettant de côté ses émotions. Dans les dernières décennies, les neurosciences et notamment le neuroscientifique Antonio Damasio ont démontré que ce n'est pas possible. Dans son établissement, certains patients, dits de type Elliot, ont une lésion du cortex préfrontal. Ces patients ont gardé l'intégralité de leur connaissance, sont tout à fait capables de raisonner, en revanche, ils sont incapables de moduler leur raisonnement en fonction de leurs émotions. En conséquence, ces patients tourneront, ils ne parviennent pas à prendre de décisions. Et pire que ça, ils perdent l'énergie vitale, le drive, la volonté que permettent les émotions. Qu'est-ce qui va m'aider à me décider entre rester dans le conseil et me lancer dans le théâtre ? Le conseil m'apporte une situation stable et une certaine stimulation intellectuelle. Le théâtre, lui, me passionne et m'offre des perspectives financières plus limitées, plus aléatoires. Y a-t-il un critère objectif qui me permet de décider entre une situation financière stable et le fait de m'adonner à ma passion ? Non, objectivement, il n'y en a aucun. Je vais aller plus loin, peut-être, de façon un peu provocatrice. Si vous pensez que vous prenez des décisions de façon purement rationnelle, alors de deux choses l'une. Soit vous êtes un patient de type Elliot, qui s'ignore, ce qui me surprendrait beaucoup. Soit vous prenez des décisions de façon rationnelle en vous fondant sur des critères qui ont été sélectionnés de manière émotionnelle sans que vous en ayez conscience. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez senti que quelque chose ne va pas dans votre orientation professionnelle actuelle. Votre intuition et votre curiosité vous ont poussé à écouter cette vidéo et vous avez le courage de les suivre. 1. Vous devez apprendre à faire confiance à vos émotions. Vos émotions confortables vous indiquent des besoins qui sont nourris. Vos émotions inconfortables vous indiquent des besoins qui ne sont pas encore suffisamment nourris et vous poussent à trouver des pistes d'action et à les mettre en oeuvre pour nourrir ces besoins. Ces émotions se manifestent dans votre corps. Le bonheur, par exemple, peut vous ouvrir la poitrine. La tristesse peut faire couler des larmes. L'angoisse peut vous faire sentir la boule au ventre. 2. Vous devez faire confiance à votre intuition et notamment à votre curiosité qui vous indiquent des pistes professionnelles qui peuvent être pertinentes à explorer. 3. Vous devez utiliser votre raison pour ce qu'elle sait très bien faire. C'est-à-dire identifier des obstacles, identifier des moyens de les contourner, planifier votre exploration et planifier ensuite votre reconversion. Il serait trop long dans le cadre de cette vidéo de développer davantage sur les émotions, l'intuition et la raison. Je vous mets dans la description de cette vidéo des liens vers d'autres vidéos que j'ai faites qui sont pertinentes sur ces sujets. Simplement, vraiment, faites confiance à la fois à votre intuition, à vos émotions et à votre raison. C'est hyper important dans le cadre du choix d'une prochaine étape professionnelle et de façon générale dans votre vie. Nous arrivons au second pilier. Identifier ses envies profondes. Fort d'une meilleure écoute de votre intuition, de vos émotions, vous allez maintenant pouvoir identifier vos envies profondes que je classe en six catégories. Vos talents actuels, vos valeurs, vos projets, vos sources de joie, vos besoins et l'environnement qui vous nourrit. Je vous invite à prendre une feuille et à faire une liste pour chacun de ces types d'envies profondes de ce qui vous correspond. Alors, autant vous dire que ce n'est pas forcément quelque chose de facile et là encore, je n'ai pas forcément le temps de développer dans cette vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous souhaitez que je développe davantage sur l'un ou l'autre des types d'envies profondes. Troisième pilier, explorez vos projets et examinez vos peurs. Prenez la liste des projets que vous avez rédigés à l'étape précédente. Parmi ces projets, choisissez-en 1 à 4 qui vont être prioritaires pour vous. Décrivez-les chacun sur une feuille séparée. À cette étape, il est crucial de bien définir et de bien séparer chacun des projets parce que c'est ça qui va vous permettre ensuite de faire un choix entre plusieurs options bien définies. Décrivez donc bien en détail chacun des projets. Que feriez-vous ? Avec qui ? Comment serait constitué votre emploi du temps ? Quelles seraient vos ressources financières ? Dans quel lieu géographique est-ce que vous l'effectueriez ? Rédigez ensuite les peurs que vous pouvez ressentir vis-à-vis de chacun des projets. Écrivez-les de façon très précise. Écrivez quel est l'événement dont vous avez peur. Et vous allez voir qu'en faisant ça, une bonne partie des peurs que vous allez vont disparaître d'elles-mêmes. Par exemple, avant de commencer mes études en musique, j'avais une vague peur de quitter Paris. J'avais peur de ne pas gagner suffisamment d'argent et de devoir habiter en banlieue. En mettant cette peur par écrit, je me suis aperçu que je pouvais probablement aller habiter chez mes grands-parents en proche banlieue et que le fait de ne plus être dans Paris n'était pas si problématique que ça dans la mesure où j'allais. Je m'apprêtais à passer mes journées à faire quelque chose que j'adore. Pour vous donner les informations qui peuvent vous manquer sur tel ou tel de vos projets professionnels, sollicitez ensuite des personnes qui exercent le métier que vous vous voyez exercer par la suite. Alors, idéalement, allez les voir, restez avec elles pendant une demi-journée ou une journée, faites une immersion, voire lancez-vous dans une formation de courte durée sur le sujet qui vous intéresse. Ça vous aidera grandement à voir si le métier que vous envisagez correspond vraiment à vos envies. Alors, bien sûr, vous n'arriverez pas à obtenir 100% de l'information que vous souhaiteriez obtenir pour décider d'une prochaine étape professionnelle. Simplement, vous allez obtenir suffisamment d'informations pour écarter certaines des pistes et pour choisir la piste, éventuellement les pistes pour les personnes qui envisagent d'exercer plusieurs métiers, là où les pistes, donc, qui vous correspondent le plus. Étape numéro 4, décrire la vie que vous souhaitez et établir un plan d'action pour y arriver. Une fois que vous avez suffisamment exploré les différentes pistes pour pouvoir faire un choix parmi celles-ci, décrivez la vie que vous souhaitez vivre, par exemple, à l'horizon 5 ans. Où habitez-vous ? Combien de temps consacrez-vous à chacun de vos domaines de vie ? Combien de temps consacrez-vous au sein de votre travail à chacune des principales tâches que vous envisagez d'effectuer ? Quelles sont vos principales rentrées financières ? Quelles sont vos dépenses ? Il est primordial à ce stade d'avoir une vision claire sur chacun de ces aspects et surtout que cette vision vous enthousiasme, vous donne de l'énergie. Ça vous permettra notamment d'éviter une autre erreur fréquente dans les recueillages professionnelle, erreur qui consiste à se lancer dans des études parce qu'on a envie de se lancer dans des études plutôt que pour le quotidien concret du métier qu'on y apprend. Mais j'ai personnellement commis cette erreur. Me lancer dans des études de musique était pour moi l'occasion de voir ce qu'en ressemble à ma vie quand je suis en intuition, de faire une démonstration de courage et d'apprendre des choses sur un sujet qui me passionne. En revanche, je n'avais pas anticipé le temps qu'il faudrait pour me constituer des revenus à la hauteur de ce que je souhaite gagner et je n'avais pas anticipé non plus le fait que je ne me sentirais pas profondément utile aux gens en tant que chef de chœur. Les études de direction de chœur m'attiraient et c'est en clair la direction de chœur nourrit toujours certains de mes besoins. Simplement, avant de prendre cette décision d'étudier la direction de chœur, je ne me voyais pas, je ne me visualisais pas chef de chœur à temps plein. C'est quelque chose qui aurait dû m'alerter. A contrario, j'ai accompagné une personne qui s'est lancée dans des études d'ingénieur pédagogique. Elle me disait qu'elle se voyait tout à fait s'asseoir à côté des professeurs et les aider à rendre le contenu de leurs cours plus pédagogiques et plus facilement assimilables par des étudiants. Ça m'a rassuré sur le fait que le métier d'ingénieur pédagogique allait lui correspondre réellement sur le terrain et pas seulement pendant sa formation. Une fois que vous avez une vision claire de la vie que vous souhaitez mener, identifiez les différentes étapes par lesquelles vous allez passer pour arriver à cette vie souhaitée. Ça peut être lorsqu'elle a le moyen de la financer, un déménagement, les différentes étapes professionnelles qui vous faudra pour arriver au poste que vous visez, etc. Et lorsque vous ablutissez à une vision et à un plan d'action clair, pour une ultime vérification, écoutez vos émotions. Si vous ressentez de la peur ou de l'inquiétude, c'est qu'il reste peut-être quelques obstacles à trouver ou à contourner ou peut-être même que, en fait, cette nouvelle orientation n'est pas pour vous. Si au contraire, vous ressentez de la sérénité, de la détermination, de l'énergie, alors allez-y, foncez. Un dernier point avant de vous quitter. Vous vous en doutez, une reconversion, c'est un projet professionnel d'ampleur. Surtout, n'hésitez pas à vous former, à vous faire accompagner, que ce soit à l'étape de la définition du projet de reconversion ou lors de son exécution. La démarche en quatre piliers que je vous ai décrites prend du temps, de l'énergie, du courage. Quand on est seul, c'est pas toujours facile d'écouter ses émotions avec précision. C'est pas toujours facile de lister ses projets professionnels, de les prioriser, d'examiner les peurs qui y sont associés, d'examiner les croyances qui y sont associées. D'autant plus qu'on peut avoir une activité professionnelle et ou familiale prenante, un environnement autour de soi qui est très jugeant. Les personnes que j'accompagne gagnent du temps en se posant des bonnes questions et en apprenant concrètement à utiliser et écouter leurs émotions et leurs intuitions. Elles peuvent parler de leur questionnement à une personne qui ne les juge pas et qui les aide concrètement, semaine après semaine, à définir de bonnes actions pour explorer les différentes pistes professionnelles possibles et préparer leur reconversion ou leur changement. Et alors surtout, si vous vous lancez dans une reconversion, mon conseil, formez-vous. Alors oui, ça peut paraître évident si vous envisiez, par exemple, de devenir médecin, évidemment, vous allez reprendre des études. Pour des projets de type entrepreneuriaux, par exemple, certaines personnes ne sont pas à l'aise avec les aspects commerciaux, les aspects administratifs, les aspects techniques techniques et informatiques. Or, il existe de plus en plus de formations dans des domaines de plus en plus pointus. On peut par exemple se former à la photographie de mariage ou à monter une startup technologique. Ces formations vous donneront en quelques semaines ou quelques mois des compétences que vous auriez mis des années à acquérir sur le tas. Si vous avez des envies de reconversion, si vous vous demandez si c'est le bon moment pour vous de vous lancer dans une démarche de réflexion et d'exploration des possibles professionnels, j'ai créé pour vous une liste de 11 questions puissantes pour prendre du recul et voir si c'est le bon moment pour vous de réfléchir à un changement de job. Vous trouverez cette liste en suivant le lien qui est situé dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile et si vous souhaitez en favoriser la diffusion, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime, vous pouvez la partager à une personne qui envisage une reconversion professionnelle. Et pour poursuivre ensuite votre introspection, vous pouvez utiliser les deux vidéos qui apparaissent. A tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !